Dans ce centre à l'extérieur de Kampala, la capitale hougandaise, les femmes perfectionnent leurs compétences culinaires dans le respect de l'environnement, y compris la formation à une nouvelle méthode de cuisson respectueuse du climat, la torréfaction sans fumée. Nous sommes allés de l'avant pour commencer à utiliser des technologies intelligentes face au climat en ajoutant de la valeur à notre viande vendue dans la rue. Vous retrouvez donc toute notre jeunesse qui utilise des briquettes. Nous avons maintenant ajouté de la lave volcanique qui prolonge la durée de la chaleur de sorte que notre poulet ne sentira jamais la fumée. La ferme fabrique des briquettes de combustible à partir de déchets organiques tandis que les roches volcaniques sont récoltées dans les montagnes qui se trouvent dans l'ouest de l'Ouganda. Elles sont considérées comme une alternative propre à la combustion du bois qui émet de la fumée et libère du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les femmes formées ici se voient aussi proposer des prêts abordables pour acheter des réchauds écologiques de même que la possibilité d'acheter à la ferme du poulet et du poisson à des prix réduits dans l'espoir que cela leur permettra de démarrer des entreprises intelligentes face au climat. Depuis 12 ans, cette ferme forme des centaines de femmes aux méthodes de cuisson énergétique propres. Certaines de ces femmes ont maintenant lancé des entreprises de cuisine en bord de route utilisant des briquettes qui ne polluent pas l'environnement. Rachel Nakiboneka est l'une des stagiaires ici. Dans quelques semaines, elle sera prête à descendre dans la rue avec de nouvelles compétences culinaires. Elle a un magasin de détails à Mukono, à 25 km de Kampala. Elle espère développer son activité avec un étal de cuisine écologique. La vie n'était pas facile comme maintenant parce que je ne savais pas comment économiser, je ne savais pas comment cuisiner du poulet de différentes manières. Mais maintenant, j'ai de nouvelles compétences, je peux faire différentes casse-croûtes avec du poulet. En Ouganda, les femmes représentent plus de la moitié de la population totale et contribuent à 80 % de la production alimentaire. Mais qu'un petit pourcentage d'entre elles possèdent les terres cultivées. Et avec l'avertissement des Nations Unies que les ressources naturelles dont dépendent les femmes sont menacées par le changement climatique, les responsables de cette ferme affirment que l'autonomisation des femmes, grâce à des compétences culinaires durables, est essentielle pour assurer l'égalité à l'avenir. Merci. Merci.